Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce borne. Aujourd'hui nous allons entendre une fille qui va nous révéler le signe qui montre que ta camarade veut ton car. Vous savez, dans la vidéo précédente nous avons découvert ensemble ce qui s'est passé. Une jeune femme a été tuée par une amie. Cette amie était très jalouse d'elle, même qu'elle a reçu un iphone ces temps-ci. Ça a augmenté sa colère, sa jalousie avec elle. Pour éviter de tes désagréments, nous nous pouvons prévenir de certaines choses. Parfois, quand vous marchez avec des gens, vous décidez que ceci vous donne, mais vous, vous ne voyez pas. C'est pourquoi nous allons vous faire écouter la fille qui va parler tout à l'heure, parce qu'elle va parler de tout ça. En fait, de ce signe là-même. Je vais vous expliquer un peu. Vous voyez ce joueur qui est là-là ? Comment s'appelle-t-il ? Cristiano Ronaldo. Pourquoi vous le connaissez ? C'est parce qu'il a fait de l'espoir et en plus de cela, il a réussi. Il est riche. Maintenant, qui est cette femme qui est là à côté de lui ? Qui est-elle ? Celle qui est là à côté de lui est supposée être celle qu'il a choisie parmi les milliards de femmes qu'il y a sur la terre. Sérieux ? Et c'est même la mère de ses enfants. Maintenant, elle, est-ce qu'elle est sûre qu'elle est la seule personne ou la seule femme qui a les yeux sur son mari ? Non, elle ne doit pas être sûre qu'elle est la seule à avoir les yeux sur son mari. Il y a plein de femmes d'ailleurs et des filles d'ailleurs qui veulent absolument aussi être à sa place. Du coup, elle doit s'en méfier. Elle doit être très prudente. Et c'est tellement parmi ces filles-là seront prêtes à tout pour parvenir à les faire. Même s'il faut la tuer, même s'il faut l'éliminer. C'est ce genre de situation. Elle va devoir rien dégager. Elle va contourner tous les signes autour d'elle qui montrent qu'il y a quelque chose qui cloche. Et dès qu'elle détecte qu'il y a une sorcière dans la foule, comme celle que vous voyez là-bas, elle va devoir l'éliminer. C'est-à-dire, s'il se séparait d'elle, pas la tuer, mais s'il se séparait d'elle pour ajouter certaines choses. Là, vous avez compris un peu de quoi il s'agit. Maintenant, écoutons la femme qui va parler. Tu as une camarade qui, à chaque fois qu'elle voit ton gars, elle est excitée comme ça. Le beau dé beau, mon beau frère. Le beau dé beau. 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 Faut faire attention à ce dénier. Le beau dé beau. Vous avez expliqué cette bonne��릴게요 aynıement. Vous avez entendu ça? Puisque quand vous avez une camarade, qui à chaque fois qu'elle entend voix, vous arrive à cette petite sounded va être l'alcool et un certain plat, elle saute sur lui comme si c'était s'ils qui sont là. quoi? Et l'entendit, ah, le mari de notre soeur, le mari de notre soeur, c'est comment le mari de notre soeur? Hein? Elle dit que si vous vous constatez ça, et que ça devient bizarre, il faut vous rêver avant que nous sois au tard. Parce qu'elle se prépare à vouler votre mari ou de votre soeur. Vous-même, écoutez ça encore. Écoutez ça. Toi, t'as une camarade qui, à chaque fois qu'elle voit ton soeur, elle est excitée comme ça. Le beau dé beau, mon beau frère, le beau dé beau, le plus beau. Vous faites attention à ce dénier. Le beau dé beau. Toi, t'as une camarade qui, à chaque fois qu'elle voit ton soeur, elle est excitée comme ça. Le beau dé beau, mon beau frère, oh, le beau dé beau, le plus beau. Vous faites attention à ce dénier. Le beau dé beau. Toi, t'as une camarade. Bien, parce qu'à ce niveau de la compétition, vous avez compris. Vous avez compris. Au côté, nous, nous, nous ne sommes pas des robots. Il y a des choses qui peuvent arriver. Il faut juste ne pas craindre des situations qui vont occasionner ces choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que face à la femme, un homme doit prendre sa disposition. Il doit prendre vraiment sa disposition. Joseph nous a montré l'exemple. Il dit que Joseph, face à la femme de son patron, qui voulait, enfin, qui le séduisait, le gars a décidé de fuir. Il a décidé de la fuir. Vous voyez, parce qu'elle souhaitait que le gars couche avec elle. Vous voyez, non. Mais de la même façon, vous aussi, vous ne devez pas permettre certaines choses. Un homme et un gars, de nos jours, s'il n'y a plus d'amitié. Donc, les amitiés, un homme et un gars, si vous ne voulez pas que ça débouche sur quelque chose d'assez terrible, dès le commencement, évitez ça. Vaut mieux ne pas commencer une chose que vous n'allez pas terminer. Mais, vous voyez, non? Vous voyez? C'est comme toi. Toi, tu as un ami. Ton ami, il est marié. Il a des problèmes avec sa femme. Et tout ce qu'il a des problèmes avec sa femme, sa femme, elle court, elle vient te voir. Pour t'expliquer ce qui se passe. Et toi, tu devrais le conseiller. Tu devrais celui qui l'époule. Celui qui lui dit, non, il ne pleut pas, ça va aller. Mais, toujours un coup pour venir vers toi, toujours un coup pour venir vers toi, là. Si tu n'évites pas ça, elle va se retrouver sur ton lit, sans que toi-même, tu te rencontres. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire que là, si vous ne connaissez pas le degré de votre résistance à la tentation, il ne faut pas créer la condition. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Vous allez donc prendre vos dispositions. Vous ne pouvez plus que ce genre de choses arrive. Ah, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce mari? Parlez-lui ouvertement. Dites-lui ce qui se passe. Dites-lui, vraiment, quand il y a des problèmes avec sa femme, un coup, elle vivait moins, plein, moins, vraiment, ça me dérange beaucoup. Est-ce que tu peux bien te comporter pour éviter les histoires? Parce que tu as malheur couple, je vais dire, chez moi, là. C'est un jour, il a mal plus, là, il ne faut pas parler. Ah, 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 tu as dit ça à ton ami directement. Il va arrêter de fatiguer sa femme. Ah, 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 t'accompoyis? Mon frère, il faut lui dire, oh, il faut lui dire, il ne me la finit pas a compris. Vraiment, ce monde, ce monde est mélangé. On n'a plus confiance à personne. On a pris confiance en personne et voilà, tout le monde est susceptible de tomber et de succomber à la tentation, donc nous ne croyons pas les choses qui vont nous condamner après. Ok, je vous donne votre vidéo, c'était juste un petit conseil pour vous, pour vous donner, pour vous permettre de vous laisser, parce qu'il y a déjà que les yeux fermés, tellement ces femmes-là, elles sont gentilles, elles permettent certaines choses. Ah, si tu permets certaines choses, il y a beaucoup de problèmes que vous t'arrivez à ta vie. Toi-même là, la vie va te conseiller, eh oui, la vie va te donner conseil. Tu penses que un beau garçon comme ça, riche, carré, si les femmes vont, 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 vont s'asseoir tranquillement chez elles, elles vont se jeter à l'eau, elles vont se jeter dans la mer, elles vont tenter le tout, pour le tout, pour le tout, pour le tout. Hum, moi-même essaye de quoi il s'agit, mais ne vous répétez pas, j'ai dit un seigneur, toutefois, il faut être important, qu'il s'agit de ce genre de contact là. S'il vous plaît, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu. Sous-titrage ST' 501